Un service de paix européen Il existe en Europe divers services pour lesquels les jeunes adultes s'engagent, par choix ou par obligation. La circonscription est encore en vigueur en Finlande, Norvège, Estonie, Biélorussie, Russie, Suisse, Ukraine, Grèce, Chypre et en Turquie. Mais là aussi, le service militaire est écourté et l'on discute du passage à une armée de métiers. Compte tenu des changements géopolitiques des dernières décennies, des politiques de défense européennes, des structures de l'OTAN et des interfaces avec les forces de la paix de l'ONU, le besoin d'armées nationales en volume est moindre. La professionnalisation et commercialisation de la sécurité rend la circonscription de plus en plus obsolète. De nombreux pays ont créé un service civil parallèle au service militaire antécédent. Conçu à l'origine comme alternative pour les objecteurs de conscience, le service civil devint le choix préféré des jeunes adultes devant servir leur pays pour une période de 12 mois environ. Sociaux, écologiques ou humanitaires, ces services civils ont récemment perdu, eux aussi, tout comme le service militaire, leur aspect obligatoire. Les jeunes adultes sont désormais libres de faire un service national ou pas, dans leur pays ou à l'étranger. Depuis dix ans, il existe aussi le service volontaire européen pour les 18 à 30 ans, qui permet des séjours de services sous l'égide d'associations ou de collectivités. L'aspect important à souligner ici est le volontariat. C'est justement l'aspect controversé du volontariat qui est central à ce discours. La question se pose si l'abrogation du service militaire et le volontariat des services nationaux civils ne risquent pas d'affaiblir la conscience collective de la citoyenneté. N'avons-nous pas besoin d'un autre type de service qui ancrerait une base de société égalitaire si difficile à atteindre ? Je propose de considérer la création d'un service européen. La participation par les nations parties prenantes serait d'ordre obligatoire, suite à un vote par référendum des populations nationales concernées. La responsabilité personnelle et le choix individuel seraient maintenus dans la sélection du secteur de service, sa localité et éventuellement la prolongation de sa durée. Les buts de ce service européen seraient la construction continue de la paix, la réponse ciblée à des besoins sociaux, l'entraide entre les peuples par la mobilité de sa jeunesse multiculturelle et la création de projets pourvoyeurs d'emplois futurs. Ce service civique supranational bâtirait à long terme des chantiers ou centres de microéconomie durables dans les divers pays contributeurs. Ces projets stratégiques répondraient à certains problèmes de chômage et de migration. La prise en charge des frais de la vie quotidienne et de déplacement, ainsi qu'une solde mensuelle minimale, seraient déboursées par le gouvernement national, garantissant à chaque personne la faisabilité financière de ce service. Le lien intergénérationnel des nations est assuré par les valeurs vécues de l'équilibre entre les droits et les devoirs. Le passage important entre l'enfance et l'âge adulte inclut une conscience sociale croissante qui trame le tissu de la citoyenneté future. L'éducation civique passe par l'expérience personnelle du service. L'école et le volontariat seuls ne suffisent pas pour assurer une conscience civique forte entre les nations, entre les races et entre les groupes sociaux. Un service de paix de 12 mois au minimum, renouvelable par choix individuels, pourrait créer des synergies avec d'autres services nationaux et internationaux déjà existants. Les réseaux d'associations, de défense écologique et d'action humanitaire seraient partie prenante à la création de lieux, de projets, de chantiers, recevant une jeunesse multiculturelle de 18 à 30 ans. Les nations européennes ont le devoir de léguer à leur génération future des chances, des instruments et des sagesses afin qu'elles évoluent encore mieux. Nous voulons assurer une avance vers l'équité, ce qui n'est possible qu'à travers le partage. L'idéal européen croit à l'égalité sociale ou du moins à l'utilisation de mécanismes qui redressent les iniquités. Cependant, la réalité est autre aujourd'hui et la pauvreté des jeunes européens est croissante. La précarité des 18 à 24 ans, en France par exemple, est de 21%. Le non-emploi de cette même tranche d'âge en Espagne par exemple, est de 46% et en Grèce de 44%. L'Europe est une entité qui a promis à ses futures générations de ne plus jamais reprendre les guerres et d'harmoniser ses différences sociales, politiques et économiques tout en gardant ses caractéristiques pluriculturelles. La promesse est explicite. Une démocratie croissante, des droits fondamentaux inviolables et l'élargissement des opportunités. Alors, qu'allons-nous faire s'il manque du travail à Londres comme à Belgrade, à Madrid comme à Vinyus ? À quoi servent la démocratie et les droits fondamentaux si les moyens d'existence ne sont pas partagés ? Distribuer à l'amour. Il y a toujours eu des écarts entre les régions, entre leurs effervescences et leurs déclins historiques, en fonction des géographies stratégiques et des changements de production industrielle. La Maison européenne s'est donnée pour mission de réduire l'écart transversal des chances économiques de ces populations. La jeunesse parisienne, implicitement européenne, est systémiquement reliée à la jeunesse de Bucarest et d'Athènes. Les chances et les contraintes pour les jeunes de Bratislava sont causes et conséquences de celles à Varsovie, à Rome et à Dublin. Nous devons aider la prochaine génération à sortir du caractère provincialiste des problématiques et créer des structures qui pourvoiront plus d'apprentissage, plus de communication, plus d'utilité et d'estime de soi. Le système humanitaire et civique est en croissance en Europe, souhaitant répondre aux besoins de cette population désavantagée. La bonté, le volontariat et la philanthropie suivent la courbe croissante de la précarité. Mais c'est un grand pansement qui suit un grand mal. Il faut tout autant créer des structures et des mécanismes qui vont donner des nouvelles bases de partage social. Un service européen reposerait sur une législation qui permettrait des activités socio-économiques transfrontalières enrichissantes sur le très long terme. Chaque pays, partie prenante, structurerait des petits et grands chantiers, projets et programmes sociaux, environnementaux et humanitaires, y insérant une jeunesse multiculturelle, mobile et œuvrante. Une année pour servir des projets européens serait une des réponses au manque de travail. Elle offrirait ainsi des connaissances d'autres cultures, d'autres langues et encouragerait l'esprit d'entreprise. Un service européen touche aussi la problématique des migrations qui sont de différents types. Elles incluent principalement la recherche d'emploi mais aussi la demande d'asile ainsi que les entrées illégales. Si une jeunesse issue de migration ne trouve pas de travail et vit ou plutôt survit par les paiements des caisses sociales, alors certains citoyens normalement modérés commenteront que si notre propre jeunesse ne peut trouver d'emploi, alors pourquoi l'État payait-il des gens dans d'autres pays à ne rien faire ici ? Il y a une certaine logique à cette remarque qui risque de basculer vers le populisme et la discrimination. Les migrations ne vont pas s'arrêter, au contraire. Elles doivent être gérées en établissant une année minimum de services européens, une partie des mouvements migratoires seraient élevées à un niveau supérieur d'échanges mutuels. Égaux et légaux. La mobilité serait utilisée à bon escient avec un retour requis chez soi et ceci après avoir vécu une expérience valorisante. Cela prêterait aussi à démarrer des projets dans son propre pays, tout en approfondissant des liens européens idéels et concrets. L'élargissement de l'Union européenne et l'entrée de l'euro sont souvent critiqués quant à l'empressement de leur actualisation. L'harmonisation financière, dit-on, n'aurait pas dû devancer l'harmonisation sociopolitique. Allant à l'encontre de cette critique, nous souhaitons rattraper ce défasage et combler la distance sociale par rapport aux décisions monétaires et mercantiles. Si les pays s'investissaient dans des échanges civils contribuant directement à des structures socio-économiques pour leur jeunesse, alors il y aurait une vitesse plus équitable, un renforcement positif de l'élargissement et une dissociation de l'européanisation comme exercice financier avant tout. une génération qui ne sait pas servir au moins quelques mois de sa vie risque d'engendrer des enfants plus égoïstes. Donner de soi après avoir reçu pendant 18 ou 30 ans même si ce fut peu paraît un retour sensé et peut-être une condition pour une force intergénérationnelle plus productive car si le spectre de la violence revenait à hanter les peuples européens ce ne serait pas aux frontières externes mais au cœur même de sa civilisation. un attribut de la jeunesse c'est de vouloir découvrir se découvrir s'essayer oser créer du neuf entre une culture matérialiste et la diminution d'accès aux chances l'esprit devient inerte et oublie ce qu'est la contribution une apathie grandit et étouffe l'esprit d'entreprise le courage individuel et le sentiment que tout est possible si on le veut vraiment ce phénomène personnel et social atrophie deux muscles essentiels à l'évolution positive l'enthousiasme et la conscience le sentiment de contribuer d'être utile et dans cette action de se trouver soi-même est une clé de voûte du contrat intergénéraliste nationnel nous avons besoin de créer des programmes d'action utiles qui s'engagent explicitement à vivre ce sentiment un service civil peut servir de jonction entre les peuples et entre les générations les domaines les domaines d'action pourraient être entre autres la santé l'aide sociale l'agriculture l'environnement l'éducation l'humanitaire l'infrastructure il s'agit donc d'un travail politique éducatif et administratif qui soutiendrait une construction sociale en accord avec des nouveaux mécanismes micro-économiques locaux nombreux sont les points d'exploration quant à la faisabilité de cette proposition le ciblage du public concerné les critères d'exemption la sécurité personnelle l'apport socio-pédagogique relié à la paix la solde mensuelle la sélection des projets et des responsables peut-être aussi l'élargissement à d'autres tranches d'âge ce service devra aussi garantir l'accroissement de l'employabilité des individus qui le font l'opérationnalisation technologique se baserait sur une grande plateforme où les personnes pourraient choisir leur activité et leur pays de service cette organisation reviendrait aux ministères nationaux de l'intérieur de la culture de la jeunesse et des affaires étrangères dont les administrateurs s'accorderaient au niveau d'une commission européenne il faudra une grande structure des lieux d'accueil des municipalités et des régions qui dirigent des projets des travailleurs sociaux des évaluateurs des contrôleurs de budget ces budgets par exemple peuvent commencer avec un transfert de 1% du budget militaire de l'Europe qui pourrait lui-même être bénéficiaire d'une coopération accrue et d'une mutualisation des moyens souverains c'est un grand projet presque de même envergure que l'harmonisation des monnaies il faudra le faire étape par étape selon le nombre de pays désireux ce qui importe c'est de ne pas l'imposer par le haut au contraire il faut passer par des référendums ce sont les peuples en tant que citoyens de leur pays qui décideront s'ils veulent que leur jeunesse apprenne à servir l'Europe et trouver ou créer par cette action des richesses intérieures et extérieures ce type de décision passe par la démocratie directe tous les pays peuvent considérer cette proposition si vous êtes intéressé par cette proposition contactez-nous à info aérobase eurobogen e-u-r-o-b-o-g-e-n eurobogen .com qui est une fois une fois l'on peut y un peu d'un petit Merci.